ça tourne désolé j'étais en train de calculer ce qu'il me reste pour devenir milliardaire aujourd'hui dans le détour nous allons parler en milliards milliards de dollars pas les miens malheureusement mais ce d'aliko dangote on ne va pas uniquement parler de sa fortune mais de l'homme en général son parcours ses entreprises ses succès une biographie donc de l'homme le plus riche du continent africain un philanthrope a viré c'est tout de suite après le générique né le 10 avril 1957 à cano dans l'est du nigeria le jeune homme va très vite connaître la dure avec le décès de son papa alors qu'il n'avait que 8 ans son grand-père devient alors son mentor ce dernier a un sens des affaires du commerce en l'occurrence assez particulier c'est donc fort de cela qu'il va influencer son petit-fils dans cette voie dangote a même déclaré je me souviens lorsque j'étais à l'école primaire j'allais acheter des bonbons en gros dans un carton et les revendait en détail j'ai moi aussi fait ça l'école primaire seigneur si c'est ainsi ta servante est prêt après l'obtention de son bachelor en 1977 il demande un prêt de 3000 dollars à son grand-père avec cet argent il commence par l'importation de produits de base à tiens papy appelle avec cet argent donc il commence par l'importation de produits de base c'est à dire le riz et le sucre qu'il obtient auprès des fournisseurs internationaux pour ensuite les revendre dans son village faut croire que l'investissement à payer car il a pu rendre en trois mois le prêt qui lui a été accordé après donc 20 ans dans le secteur il décide de mettre fin à la commercialisation des produits dû au règlement de certains pays fini donc le commerce et bonjour les isines production de ciment produits alimentaires gaz textiles l'homme touche à tout en 2015 il tente de racheter le club de football arsenal il a financé en 2003 la campagne d'eau nous ségoune au basson jo investit dans la construction du stade de football de l'égos verser 150 millions de neyra dans la lutte contre ebola en 2014 en mars 2020 le magazine forbes le classe à la 162e fortune mondiale pour vous dire dans cette liste de 200 noms il n'y a que deux africains voilà qui est inspirant nous vous laissons sur ce tweet du légendaire le futur appartient à ceux qui sont innovateurs dans leur façon de penser sur ce je vous donne rendez vous lundi prochain maintenant je dois rappeler papy n'oubliez pas qu'il m'a pipé